Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le très beau jeu Murmure de guérison, un oracle dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Un le normand, le Tannis et le Lily White Tarot dans sa version mini. Ce sont deux jeux que j'ai créés, vous pouvez aller les voir sur mon site dont vous avez aussi la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite avec Murmure de guérison et pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, comme d'habitude, regardez-moi ce très beau dos de carte, il est magnifique ce jeu. Alors, pour ce mois-ci les poissons, on vous parle d'écouter votre corps, écouter son corps. Donc ici, il s'agit de lâcher un petit peu le mental, lâcher un petit peu le côté élévation spirituelle et revenir à quelque chose de plus terrestre, de plus ancré, de plus lié au corps. Travaillez pourquoi pas sur votre ancrage d'ailleurs pour ce mois-ci, ça peut être une excellente chose. Et on a des messages en fait, tout au long du mois, pour vous les poissons, des messages qui vous sont apportés par votre corps, qu'il va falloir écouter et dont il va falloir tenir compte. Des petites douleurs, des petits ajustements qui vont vous dire, faites cet ajustement dans votre vie. Est-ce que vous avez un petit peu mal au dos ? Est-ce que vous avez un petit peu trop de choses du coup à gérer ce mois-ci ? Est-ce que vous avez un petit peu mal au ventre ? Du coup, émotionnellement, il y a peut-être des choses qui ne passent pas pour vous. Voyez, vous avez tout un tas de liens entre le physique et entre ce que vous vivez et ce que vous devez intégrer aussi dans votre vie pour votre évolution et votre bien-être. Donc placez votre bien-être corporel avant tout le reste pour vous ce mois-ci. Écoutez les messages de votre corps parce qu'ils vous permettent de guérir aussi certaines choses et de faire des ajustements dans votre vie qui vous correspondront beaucoup mieux. Alors je vais mettre cette carte ici. On va utiliser le Tannis pour avoir un message un petit peu plus prédictif pour les prochaines semaines. Je bats les cartes à chaque fois avant de vous faire les tirages. Mais quand j'ai un petit jeu comme ça en main, que ce soit le Tannis ou que ce soit la version mini du tarot, j'ai toujours toujours envie de rebattre les cartes. C'est très agréable de rebattre ces petites cartes. Alors on a le cavalier avec l'étoile ou un réseau d'influence très actif pour vous, une communauté peut-être sur internet aussi très active. On vous invite en fait à communiquer, à beaucoup partager autour de vous, à construire votre raison ou à l'utiliser. Vous avez peut-être mis du temps à construire un certain réseau, que ce soit un réseau d'amis, que ce soit un réseau professionnel, que ce soit un réseau, une communauté par exemple sur internet pour échanger. Et ce mois-ci, en tout cas cette première semaine, ce réseau va être très actif. Vous allez beaucoup beaucoup partager, communiquer, faire appel les uns aux autres. Et du coup avancer un petit peu ensemble dans la même direction. Donc ça peut très bien aussi être des projets professionnels qui grâce à votre réseau ou le réseau par exemple d'une personne qui fait partie de votre équipe va vous permettre de faire avancer un projet, de faire avancer votre carrière peut-être professionnelle. Ça peut être aussi d'un point de vue relationnel avec votre couple, de faire appel à des personnes qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous écouter, vous permettre aussi d'aller un petit peu plus loin dans vos relations. Pour la seconde semaine, on a la carte de l'encre. Comme je vous en parlais avec Écoute ton corps, on a cette idée aussi d'utiliser ce mois-ci pour ancrer, pour vous ancrer, pour travailler sur votre ancrage. Alors c'est intéressant ici parce qu'on a la carte de la lettre. Encore une fois, on est dans cette idée de communication, de partage. Donc vous continuez sur la foulée de la première semaine. Et par contre, là où on avance, ici, on ancre, on stabilise les choses. Donc là on est beaucoup dans l'action et ici on va être dans l'action très concrète. Comment fait-on maintenant pour que les choses prennent corps, pour que les choses prennent vie et surtout qu'on ait un socle et une base très solide. Donc ici, vous allez construire les bases solides de votre future relation, de votre futur projet professionnel, de votre... Voilà, de tout... Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Ici, vous avancez. Ici, vous posez la structure de base. On a vraiment beaucoup, beaucoup de cartes d'échange ici, hein. Ici, ici et maintenant avec, sur cette troisième semaine, le bateau. Le bateau où on a des échanges sur du long terme, sur de longues distances également. On peut échanger des choses avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Donc recevoir également des colis, des choses qui viennent d'assez loin, en fait. Et ici, on a encore une fois, avec la carte de l'encre, cette idée d'ancrage. Qu'on retrouve dans trois cartes quand même de votre tirage. Là, je pense que si le message n'est pas passé, c'est que vous n'écoutez pas suffisamment. Parce que là, les cartes vous font quand même trois énormes clins d'œil pour travailler votre ancrage et travailler votre corps et votre santé également. Puisqu'on a la carte de, la carte ici de, de la, de l'arbre qui va représenter également la santé. Et on vous invite à travailler également sur tout ce qui va être votre système, votre, votre hydratation, tout ce qui touche à l'eau également. Voilà, ça peut être aussi un travail sur les reins qui est proposé ici avec la carte, la carte du bateau. Pourquoi pas ? On est dans cette idée du système sanguin aussi parce qu'on a des échanges qui se font avec la carte du bateau comme dans le corps avec le système sanguin. Donc prenez vraiment bien soin de, bien soin de vous, bien soin de votre corps. Travaillez votre ancrage principalement pour cette deuxième et troisième semaine. Et vous allez être aussi toujours dans cette idée de communication, de voir sur du long terme. Si vous avez des projets, n'hésitez pas peur de faire des projets sur du long terme. Pas sur du court terme pour cette troisième semaine. Pour la quatrième semaine, on a la carte du chien et, encore une fois, la carte du poisson. Donc on est encore dans le domaine de l'eau. On est encore dans cette idée justement d'hydratation, de système sanguin également. Et on est également dans cette idée de communication. Encore une fois, on est dans le travail ici beaucoup. Alors moi, j'utilise beaucoup la carte du poisson pour le travail, pour les échanges, le travail de groupe. Et non seulement ici, on vous propose de travailler en groupe, mais principalement avec des personnes de confiance. Des personnes qui vous sont fiables, des personnes qui sont fidèles. Ça peut être aussi de travailler avec des amis. Ça peut être une association avec un ami. Ça peut être de travailler vraiment, de se construire un groupe de travail avec des personnes qui nous tiennent à cœur, qui ont une importance dans notre vie. Mais surtout, 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 qui sont fiables pour vous. Voilà. La fiabilité ici passe avant tout. Et la fiabilité va vous permettre des échanges qui vont être constructifs, qui vont vous permettre vraiment d'aller encore plus loin. Si, par exemple, vous êtes dans le domaine... Alors ici, on est beaucoup dans le domaine du travail, de ce que je viens de vous dire. Mais par rapport à votre couple, ça pourrait être aussi des échanges vraiment à cœur ouvert avec votre partenaire. Pour que la communication se passe excessivement bien ensemble, il faut se montrer honnête. Il faut se montrer à l'écoute de l'autre, avoir un regard bienveillant et une écoute bienveillante envers son partenaire. Voilà. Très, très important pour vous, les poissons, ce mois-ci. On est énormément, énormément dans le travail sur le corps et sur les échanges ici. Alors, on va tirer une carte pour avoir un conseil pour ce mois-ci avec le tarot. Oh ! On a déjà eu cette carte dans un autre tirage. Alors, ça va faire écho. Si certains d'entre vous ont l'ascendant ou le signe lunaire qui est tombé également sur cette carte, ça ne fait que la renforcer, bien sûr. Là encore, on vous dit que tout ce que vous avez mis en place est couronné de succès. Maintenant, vous allez pouvoir récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous êtes en train de mettre en place avec le temps et avec de la patience va vraiment être couronné de succès. Alors, prenez aussi le temps d'observer tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez fait et de voir à quel point ça a porté ses fruits. Vous pouvez vraiment vous estimer heureux, vous estimer chanceux entre guillemets parce qu'en même temps, c'est vous, vous êtes responsable de cette réussite. C'est le fruit de votre travail qui a permis ça. Mais vous avez construit quelque chose de solide, de durable, quelque chose où il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de partage et qui va vous réussir en fait, à vous, à votre famille, à votre entourage. On a cette idée aussi de famille, de partage intergénérationnel avec la famille qui est présente ici. On peut partager de l'argent, on peut partager des connaissances. On a une envie de transmission qui est présente. Alors, soit on va recevoir cette transmission de nos aînés, soit c'est nous qui allons être l'aînés, enfin vous, en l'occurrence, qui allez être l'aînés et qui avez cette envie et ce besoin de partager avec vos enfants, vos petits-enfants, des connaissances ou des biens matériels. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501